Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est iOS 16.4 est disponible pour tout le monde depuis ce soir au téléchargement. Dans cette vidéo évidemment on va voir les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux télécorrectifs de cette nouvelle version. Et puis on ne le répète jamais assez, mais si vous aimez les vidéos iOS, si vous aimez les iPhones, surtout n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton, vous êtes un doigt, un clic du bonheur, ce bouton ça s'appelle abonnez-vous. Allez c'est parti, rendez-vous dans les réglages général mis à jour et donc prêt à télécharger cette nouvelle version. Et justement avant de vous présenter les nouveaux émojis, c'est quand même quelque chose que vous attendez avec impatience, un petit point justement sur tout ce qui est lié aux mises à jour. Alors si vous n'êtes inscrit à aucun programme de bêta, rien ne change pour vous, dès que la mise à jour arrive, elle est disponible, pas de problème. Pour les bêta publics ça ne change pas non plus, donc c'est avant la version finale évidemment, et puis vous allez dans les réglages mis à jour, vous téléchargez, donc la mise à jour qui vous est proposée, pas de changement. Et là où ça change avec iOS 16.4 c'est pour les utilisateurs des bêta profils. Alors comment ça fonctionnait avant ? Comme pour les bêta publics, vous téléchargez le profil bêta développeur et puis vous l'installiez, vous aviez les mises à jour. Et pour récupérer donc ce profil développeur, il fallait aller sur la partie développeur, il fallait s'inscrire, il fallait payer 99 euros par an, et vous pouviez télécharger le profil et l'installer. Et on ne va pas se mentir, il y avait pas mal de fraudes, c'est-à-dire que pas mal de personnes avaient des profils bêta développeurs sans payer les 99 euros à Apple tous les ans. Ce que propose Apple maintenant, c'est la suppression des profils, c'est-à-dire que tout ce qui est lié aux mises à jour sera géré par l'adresse mail enregistrée. Donc si vous êtes développeur et que vous avez payé les 99 euros, vous allez avoir le profil disponible, vous n'allez pas pouvoir le partager. Donc en gros, ceux qui avaient des profils bêta développeurs sans payer, maintenant il faudra passer à la caisse 99 euros par an. Donc vous l'avez compris, plus contraignant pour les utilisateurs non homologués, par contre nettement plus pratique pour les développeurs qui payaient leurs 99 euros à Apple. Autre nouveauté, ça concerne les données cellulaires et la 5G SA. Alors en gros, la 5G actuelle se base sur un noyau, un cœur de noyau 4G, c'est-à-dire que c'est de la 5G mais pas de la vraie 5G indépendante. La 5G SA, ça veut dire 5G stand-alone et qui est complètement indépendante du réseau 4G. Et du coup, la différence avec la 5G qu'on connaît, c'est qu'on va avoir des débits plus forts, moins de latence, donc de la vraie 5G. Alors pour l'instant, il faut que l'opérateur soit compatible, ce n'est pas le cas sur tous les réseaux. En tout cas, c'est en place sur les iPhones et puis après, c'est à l'opérateur de mettre ça en œuvre. Mais en tout cas, c'est une bonne chose pour avoir des débits plus importants. La grosse nouveauté d'iOS 16.4, évidemment, ce sont ces nouveaux émojis fournis par le consortium Nikot 15. Donc ici, on a en vrac un bonhomme qui tremble, 3 nouveaux cœurs, une main qui va vers la droite, une main qui va vers la gauche. On a un élan, un âne, des ailes, un oiseau noir, on a une noix et une méduse. On a une jacinthe, on a du gingembre, on a des points, on a un éventail, on a un peigne, on a même des maracas et du pipeau. Et puis deux symboles, un symbole religieux et un symbole sans fil. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les émojis. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les émojis avec leur signification. Dans quel cas, on peut les employer ou non. Et puis, n'hésitez pas à me dire quel est votre émoji préféré. Dans la série des grands retours, on va dans les réglages livres et regardez dans la partie animation. On a le retour de cette animation emblématique de l'application livre qui avait été retirée avec iOS 16. Donc elle est de retour. Vous pouvez sélectionner en tout cas les animations depuis les réglages livres. A propos de l'application podcast, alors en plus de tout ce qui est fil d'attente avec notamment l'intégration des éléments enregistrés et même des éléments des podcasts non suivis, la grosse nouveauté de cette version iOS 16.4, ça concerne les chaînes. En gros, l'idée, vous suivez un podcast, elle est reliée à une chaîne, par exemple ici Europe 1. Lorsque vous cliquez sur chaîne, vous allez voir tous les podcasts proposés par cette même chaîne. Autre nouveauté, ça concerne les réglages et concentrations. Et justement, lorsque vous allez dans les réglages concentration, vous avez dans la partie filtre un nouveau filtre qui a fait son apparition. Toujours à l'écran. L'idée ici, c'est que suivant le mode de concentration, vous allez pouvoir activer ou non le mode Toujours à l'écran. Autre nouveauté, c'est le retour de la nouvelle architecture HomeKit pour l'application maison. Alors celle-ci avait été déployée avec iOS 16.2 et elle avait été supprimée parce qu'il y avait pas mal de problèmes. Là, elle revient avec iOS 16.4 pour une meilleure gestion des appareils sous l'application maison. Dans les réglages d'accessibilité, une nouvelle fonction fait son apparition. Ça s'appelle obscurcir les flashs. Et le principe est très simple. Si vous êtes gêné lorsque vous êtes en train de regarder un film, une série et qu'il y a pas mal de flashs, vous pouvez activer cette option pour adoucir justement l'effet des flashs. Autre nouveauté intéressante, iOS 16.4 prend en charge les notifications des web apps. Donc pas forcément que les applications disponibles sur l'App Store. Et le comportement de ces notifications va se gérer de la même manière que les notifications standards. Donc vous irez dans les réglages de notifications pour les activer ou non. Donc ça, c'est une bonne chose. Et autre grosse nouveauté arrivée avec la version Release Candidate, c'est l'isolation vocale disponible sur les données cellulaires. Donc lorsque vous êtes en train de passer un appel, vous allez dans le centre de contrôle, vous allez dans le micro et vous allez pouvoir cocher cette case-là pour avoir une isolation vocale comme vous l'aviez déjà pour les appels FaceTime audio ou FaceTime vidéo. Et à l'inverse, vous avez également un large spectre qui, au lieu d'isoler justement la voix, va laisser passer tous les bruits environnants lors de l'appel. Dans les réglages général, informations, couverture, vous avez maintenant la couverture des produits qui sont connectés à l'iPhone. Pas forcément à l'iPhone. Vous avez ici des petites icônes qui représentent le produit. Vous savez quel niveau de couverture vous pouvez avoir sur tous vos produits. On continue avec une autre nouveauté. Il y a pas mal de nouveautés, il faut bien l'admettre, avec iOS 16.4. Dans les réglages appel d'urgence, vous avez maintenant la possibilité d'appeler en silence. Donc par défaut, c'est décoché. Si vous l'appelez en silence, vous pouvez cocher cette option. Ça permet donc de ne pas ameuter tout le monde lorsque vous appelez des urgences. Et puis pas mal de nouvelles actions dans l'application raccourcie, à commencer par celle-ci, qui permet de définir un VPN. Autre action disponible, c'est la possibilité de définir True Tone cette fois-ci. J'avoue que je suis un petit peu moins fan de cette action, qui permet de définir Stage Manager, puisque je n'utilise vraiment pas beaucoup Stage Manager personnellement. Une action uniquement disponible pour l'Apple Watch, on va pouvoir définir le mode silence. Et bien plus attendu, j'ai eu pas mal de commentaires sur cette action, c'est la possibilité d'activer l'écran verrouillé depuis une action avec l'application raccourcie. Autre action, on va pouvoir définir les annonces. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis mon action préférée, tout simplement éteindre. Alors on peut la modifier, ça peut être redémarré également. On va pouvoir éteindre, donc je vous ai fait une petite vidéo, je vous la mettrai également en fin de vidéo si ça vous intéresse, comment éteindre le téléphone. Alors ça peut être avec la voix, avec Siri, ou tout simplement en appuyant sur une icône. C'est vraiment bien vu. Et bien vu également, c'est l'action Interphone. Donc par exemple, vous rentrez, vous utilisez cette action, vous mettez un texte, et ça va donc balancer ce texte à tous vos HomePod connectés, tous vos appareils compatibles. Donc c'est pas mal si vous voulez appeler, par exemple, les enfants pour manger, si vous avez une grande maison. Et puis pour terminer avec les nouveautés d'iOS 16.4, donc en voilà une dans l'application photo qui concerne les doublons et la photothèque partagée. Alors on connaissait déjà la catégorie doublons pour la photothèque standard. Si vous avez des doublons, vous les voyez là, vous pouvez les supprimer. Maintenant, ça fonctionne avec la photothèque partagée. Personnellement, c'est vrai que j'ai un peu de mal encore avec la photothèque partagée. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que vous utilisez avec votre famille. Alors il y a toujours le même bug concernant l'Apple Watch. Si vous essayez avec un nouvel iPhone de transférer vos données d'Apple Watch, parfois ça plante. Donc il faut supprimer en fait l'Apple Watch sur le premier iPhone pour faire la synchronisation. Et là, ça devrait fonctionner. Donc pas de correction avec cette nouvelle version. Et puis on verra qu'un crash detection a été amélioré. Vous savez qu'il y a encore pas mal de problèmes. Ça risque d'être encore amélioré avec le temps. On a également la mise à jour automatique pour les accessoires mateurs. Et à noter qu'on a toujours le même bug avec les applications telles que Numbers, Pages. Lorsque la protection avancée des données est activée, parfois le travail collaboratif ne fonctionne pas. Donc il faut désactiver ou redémarrer le document pour que ça fonctionne. Et dans les notes de version, on apprend également que le problème qui concernait les thermostats compatibles mateurs qui étaient dans l'application maison et qui ne répondaient pas, le problème est donc résolu. A propos de la fluidité de la batterie, puisque ce sont des questions qui reviennent assez régulièrement, pas de problème de fluidité sur mon iPhone 14 Pro. Et concernant la batterie, c'est vrai que j'ai pas mal de messages qui semblent aller dans le sens en disant qu'il y a quand même une amélioration côté batterie depuis iOS 16.4. Donc bon, si vous n'êtes pas pressé, n'installez pas forcément tout de suite la mise à jour. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de risques pour le moment. Merci d'avoir suivi cette mise à jour jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette mise à jour iOS 16.4 dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les mises à jour iOS. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos iOS ou autres.